Alors, madame la bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins et les échevines, mesdames et messieurs les conseillers et chers publics, on a un public aujourd'hui. Alors, en parcourant la presse, je lis avec effroi qu'une partie du plafond d'une école j'étoise s'est effondrée. Mon effroi laisse place à la perplexité lorsque je lis que c'est la deuxième fois que cela arrive dans une école j'étoise. Alors là, il faut changer parce que j'avais écrit, je ne serai pas longue, mais peut-être encore plus courte que moi, car la question de sécurité dans une école est une question fondamentale et demande une approche directe. Je reste également perplexe car la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait de la sécurité et la salubrité dans les écoles une priorité. Monsieur Dardenne, ministre notamment des infrastructures scolaires, a augmenté le financement de la rénovation des bâtiments scolaires de 2 milliards durant cette législature. Mes questions. Avez-vous un cadastre des écoles jétoises dont les infrastructures doivent être rénovées ? Si oui, quelles sont les écoles concernées ? Disposez-vous d'un planning d'intervention en fonction des urgences des interventions ? Vous avez fait appel à l'ingénieur expert. Sur base de quels critères avez-vous désigné l'ingénieur ? Qui exécute les travaux ? D'avance, merci pour vos réponses. Voilà, voilà, petite agence d'autres, je vais dire, je vous remercie pour votre avis.